1 Corinthiens, chapitre 10 De plus, frères, je ne voudrais pas que vous soyez ignorants, comment tous nos pères furent sous le nuage, et tous passèrent à travers la mer, et furent tous baptisés en Moïse dans le nuage et dans la mer, et ont tous mangé de la même nourriture spirituelle, et ont tous bu de la même boisson spirituelle, car ils buvaient de ce roc spirituel qui les suivit, et ce roc était Christ. Mais en beaucoup d'entre eux Dieu n'eut pas grand plaisir, car ils furent terrassés dans le désert. Or ces choses furent pour nous des exemples, afin que nous ne convoitions pas de mauvaises choses, comme eux aussi convoitèrent. Ne soyez pas non plus idolâtres, comme l'étaient quelques-uns d'entre eux, comme il est écrit, le peuple s'assit pour manger et boire, et ils se levèrent pour jouer. Ne nous laissons pas non plus commettre fornication, comme quelques-uns d'entre eux commirent et tombèrent en un jour vingt-trois mille. Ne nous laissons pas non plus tenter Christ, comme quelques-uns d'entre eux le tentèrent aussi et furent tués par les serpents. Ne murmurez pas non plus, comme quelques-uns d'entre eux murmurèrent aussi et furent tués par le destructeur. Or toutes ces choses leur arrivèrent pour servir de modèle, et elles sont écrites pour notre admonition, sur qui les bouts du monde sont venus. C'est pourquoi que celui qui pense qu'il se tient debout, prenne garde de peur qu'il ne tombe. Aucune tentation ne vous assaisit-elle qu'il est commun à l'homme, mais Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous êtes capable, mais avec la tentation il vous donnera aussi un moyen d'échapper, afin que vous puissiez être capable de la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes sages, jugez-vous-mêmes de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion du sang de Christ ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion du corps de Christ ? Car nous étant nombreux, ne sommes qu'un seul pain, et un seul corps, car nous sommes tous participants de ce même pain. Regardez Israël suivant la chair, ceux qui mangent des sacrifices ne sont-ils pas des participants de l'autel ? Que dis-je alors, que l'idole est n'importe quoi, ou que ce qui est offert en sacrifice aux idoles est n'importe quoi ? Mais je dis que les choses que les gentils sacrifient, ils les sacrifient au diable et non à Dieu, et je ne veux pas que vous entreteniez des relations avec des diables. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des diables, vous ne pouvez être participants à la table du Seigneur et à la table des diables. Provoquons-nous le Seigneur à la jalousie. Sommes-nous plus forts que Lui ? Toutes choses me sont permises, mais toutes choses ne sont pas opportunes, toutes choses me sont permises, mais toutes choses n'édifient pas. Qu'aucun homme ne cherche son propre intérêt, mais chaque homme le bien-être pour l'autre. Quoi que ce soit qui soit vendu à la boucherie, mangez-en, ne posant aucune question par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient. Si l'un d'entre eux qui ne croit pas vous convient à un festin, et que vous soyez disposés à y aller, mangez quoi que ce soit qui soit mis devant vous, ne posant aucune question par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci est offert en sacrifice aux idoles, n'en mangez pas, à cause de celui qui vous le déclara, et par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient. La conscience, dis-je, non pas la tienne, mais celle de l'autre, car pourquoi ma liberté est-elle jugée par la conscience d'un autre homme ? Et si par grâce je suis un participant, pourquoi parlerait-on mal de moi pour ce dont je remercie ? Soit donc que vous mangiez, ou buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout à la gloire de Dieu. N'offensez aucunement, ni les Juifs, ni les Gentils, ni l'Église de Dieu, comme je contente tous les hommes en toutes choses, ne cherchant pas mon propre intérêt, mais l'intérêt de beaucoup, afin qu'ils puissent être sauvés.